2x plus 1. Là, il y a 5x moins 4. J'ai besoin de 4 moins 5x. Donc, j'ai besoin de permuter. 4 moins 5x. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, si on permute, donc, il faut changer le signe. Donc, ce plus devient moins. Facteur de 3 moins 8x égale 0. Enfin, voilà le 4 moins 5x qui est le facteur commun. On va l'écrire une fois. Donc, ça fait 4 moins 5x. On dit qu'on le met en facteur. Le facteur de 2x plus 1. 2x plus 1. Moins. Aïe, 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 attention. Là, encore, piège. Moins. 4 moins 5x, il est déjà là. Mais, attention, c'est moins ce nombre. Ça fait moins 3 et moins par moins plus 8x. Là encore, il y a beaucoup d'erreurs faites par les élèves. Regardez. Moins 3 et moins par moins plus. Donc, ça fait moins 3 plus 8x égale 0. Continuons. Ça fait 4 moins 5x. Et là, on va simplifier les figures, bien sûr. On va réduire. 2x plus 8x. Ça fait 10x. Plus 1 moins 3. Ça fait moins 2. Et maintenant, on est arrivé à l'équation produit. On va annuler chacun des facteurs. Et on peut avoir instantanément la réponse. Allons-y. 4 moins 5x. Le 5 en bas, au dénominateur. Le 4 au numérateur. Mais, il y a déjà le moins. Alors, on laisse 4 5e. Allez, pour le deuxième. Là, on va être obligé de simplifier. En bas, alors, voilà mon brouillon. En bas, il y a 10. En haut, il y a 2. Il y a déjà le moins. Donc, voici la réponse. Mais, dans une réponse, on ne laisse pas 2 dixièmes. On simplifie par 2 et ça fait 1 5e. Encore. Au secours, au secours. 7x plus 1. Je ne le vois pas. X moins 4. Je ne le vois pas. Voyez, ici, on voit A et encore A. Donc, on s'est dit, on va le mettre en facteur. Ici, je ne le vois pas. Attention, 7x plus 1 est caché là-dedans. Regardez. 14, c'est le double de 7. 2, c'est le double de 1. Donc, au préalable, on va d'abord mettre 2 en facteur. Ça nous donne 7x plus 1. Facteur de x moins 4. Plus. Là, on va mettre 2 en facteur. 2 fois 7x. On va mettre 2 fois 7x. Ça fait 14x. Plus 1. Égale 0. Regardez, si on ne s'est pas trompé. 2 fois 7x. 14x. Plus 2 fois 1. Deux, voilà. Et là, un cri de joie. Voilà le 7x plus 1 qu'on va mettre en facteur. Donc, ça fait 7x plus 1. Facteur de x moins 4. Plus. Ça y est, ce 7x plus 1 est déjà là. Il suffit de mettre le 2. Égale 0. Ça fait 7x plus 1. Facteur de x moins 4 plus 2. Ça fait moins 2. Égale 0. Donc, l'ensemble solution, c'est... Allez. 7x plus 1 égale 0. Le 7 en bas. Le 1 en haut. Plus et plus. C'est pas possible pour faire 0. Donc, moins 1 septième. Le deuxième, trop facile. C'est 2. 2 moins 2. Ça fait 0. Donc, tout simplement 2. Allez. 9x plus 2. Il n'est pas ici. 5 moins 4x. Il n'est pas là. Mais, il faut réfléchir. Vous dites, oh, ce 15, c'est 3 fois 5. Ce 12, c'est 3 fois 4. Donc, arrivé ici, on met 3 en facteur. Donc, ça nous fait 9x plus 2. Facteur de 5. Moins 4. Plus. On met 3 en facteur. Alors, 3 facteur de 5. Moins. Pour avoir 12, j'ai besoin de 4. 4x. Égale 0. Vérifions. 3 fois 5. 15. Moins. 3 fois 4. 12x. C'est bon. Euh, maintenant, on met 5 moins 4x, qui est le facteur commun. 5 moins 4x. Facteur de 9x plus 2. 2. Voilà. Plus. 5 moins 4x, il est déjà là. Il suffit d'ajouter le 3. Ça fait 5 moins 4x. Facteur de 9x plus 5. Donc, quelle est l'ensemble solution ? Alors, le coefficient de y en bas, 4. Le nombre constant, 5. En haut, il y a déjà un moins. Voilà la réponse. Alors, deuxième facteur égale à 0. Devant x, il y a 9. En bas, le 9. En haut, le 5. Mais, vous voyez qu'il y a plus, plus et plus, ça ne peut pas. Ce n'est pas possible. X ne peut pas être positif. Parce que positif et positif, ça ne traite jamais 0. Donc, x est négatif et vous mettez moins. Après, x au carré égale. Il y a deux manières de répondre. Regardez. X, c'est au choix. Ou plus 3 ou moins 3. Pourquoi ? Elles vont au carré. Plus 3 au carré, ça fait 9. Moins 3, plus aussi au carré, ça fait 9. Donc là, on peut répondre tout de suite. Ensemble, solution. C'est moins 3 et plus 3. Voilà. Ou bien, deuxième méthode plus longue, que certains professeurs aiment bien. On déplace 9 dans le membre de gauche. Ça fait x de moins 9 égale 0. Et on dit x au carré, moins. 9, c'est 3 au carré. Égale 0. Oh là là. Une différence de 2 carrés. Donc, c'est le produit de deux noms conjugués. Alors, donc, on transforme. Ça fait x plus 3. Facteur de son conjugué, x moins 3, égale 0. Alors, à quoi est égal l'ensemble solution ? S égale. Eh bien, ici, c'est moins 3. Pourquoi ? Moins 3 plus 3, ça fait 0. Et ici, x vaut 3. Parce que 3 moins 3, ça fait 0. Donc, voilà l'ensemble solution. Alors, là, on déplace 25. À gauche. Ça nous fait 4x2 moins 25 égale 0. 4x2, c'est le carré de 2x. Moins 25, c'est le carré de 5. Oui, voilà une différence de 2 carrés qu'on va transformer en produit de deux noms conjugués. C'est-à-dire 2x moins 5 et sont conjugués 2x plus 5. Pourquoi avons-nous transformé dans cette forme ? Pourquoi ? Parce qu'on se sauve. Quand on voit des carrés, les recherches sont très compliquées. Au lieu d'écrire des carrés, là, c'est le premier degré. Ici, c'est le premier degré. Et on va annuler chacun des facteurs. C'est une équation produite. Ici, le 2 en bas, le 5 en haut, il y a déjà le moins. Après, le 2 en bas, le 5 en haut, mais on ne peut pas avoir plus et plus, donc vous mettez moins. Donc, pourquoi avons-nous fait tout ce travail ? Eh bien, quand on voit x au carré, on a peur et on se sauve. Il vaut mieux transformer en expression du premier degré. D'accord ? C'est un produit, mais on va rendre égal à zéro chacun des facteurs. C'est-à-dire 2x moins 5 égale 0, c'est une équation du premier degré. 2x plus 5 égale 0, c'est encore une équation du premier degré. Donc, on a transformé une équation du second degré en un produit, vous voyez, de 2 facteurs du premier degré. Et ce produit est facile à résoudre dans l'équation. x2 moins 4 égale 0. C'est-à-dire ? X4, c'est 2 au 4, égale 0. Eh bien, comme tout à l'heure, on a une différence de 2 carrés. On transforme en produit de nombres conjugués. Ça fait x plus 2, facteur de x moins 2, égale 0. Donc, quelle est l'ensemble solution ? Eh bien, là, c'est facile. Là, c'est moins 2. Moins 2 plus 2, ça fait 0. Moins 2. Et ici, c'est 2. 2 moins 2 égale 0. Et là, résoudre cette équation. x2 plus 4 égale 0. Eh bien, voilà un exemple d'équation impossible à résoudre. Pourquoi ? Quel que soit x, lorsqu'on va élever au carré, on va avoir un résultat positif. Et encore, plus 4, ça sera encore positif, ça ne sera jamais 0. Ou bien, regardez, vous déplacez le cas. Les élèves aiment bien comme ça. x2 égale moins 4. Et vous savez très bien qu'un carré n'est jamais égal à un nom négatif. Donc ici, s, c'est un ensemble, il n'y a rien dedans. Appelez l'ensemble v. s égale ensemble v. La même chose ici, si vous déplacez 1, ça donne x2 égale moins 1. Un carré n'est jamais égal à un nom négatif. Donc ici aussi, s égale l'ensemble v. Et voilà. Alors, à tout à l'heure pour la suite. Alors, à présent, les exercices qui sont posés au BOPC en classe de 3e. J'espère que vous serez fiers de les comprendre. Mais, vous verrez que vous êtes absolument capables de les faire. Alors, on considère l'expression c égale 2x plus 5 au carré moins x plus 3 facteur de 2x plus 5. Première question. Développer, c'est-à-dire faire les calculs et réduire. Ça veut dire simplifier. Alors, on calcule c égale, c'est la forme A plus B au carré. Ça fait A au carré, le premier au carré. Ça fait 4x2 plus le deuxième au carré. Ça fait 25. Plus 2 fois la multiplication des deux. 5 fois 2x, ça fait 10x. Et vous doublez, ça fait 20x. Moins. Moins x plus 3 facteur de 2x plus 5. Alors, pour l'instant, je laisse le moins pour après. Et on va développer ce calcul. x que multiplie 2x, ça fait 2 fois x au carré. x que multiplie 5, ça fait 5x. 3 fois 2x, ça fait 6x. Plus 3 fois 5, 15. Et maintenant, on tient compte du signe moins. On va développer et donc supprimer la parenthèse. Ça fait c égale 4x2 plus 25 plus 20x. Moins 2x2. Moins 5x et 6x. Ça fait 11x. Comme il y a moins devant, ça fait moins 11x. Et moins 15. Maintenant, on va réduire. C'est-à-dire calculer les termes semblables. 4x2 moins 2x2. Ça fait 2x au carré. Voilà. On n'en parle plus. Après, 20x moins 11x. Ça fait plus 9x. plus 25, moins 15. Ça fait plus 10. Et voilà l'expression qui a été simplifiée en réduisant. Bon. Et en même temps, on l'a écrite suivant les puissances décroissantes de x. Regardez. x au carré. x est le terme constant. Voilà ce qu'on me demandait. Factoriser c. Alors, deuxième. Maintenant, il faut factoriser. Je répète l'expression de c. Ça fait 2x plus 5 au carré. Moins. x plus 3. Facteur de 2x plus 5. Regardez. Il y a 2x plus 5 qui se répète. On va mettre 2x plus 5 en facteur. Ça fait c égale 2x plus 5. Regardez bien. 2x plus 5 au carré, c'est 2x plus 5 que multiplie lui-même. Parce qu'il est au carré. Moins. x plus 3. Facteur de 2x plus 5. Voyez-vous ici un facteur commun ? Oui. Le voilà. 2x plus 5 et 2x plus 5. Alors, on va l'écrire une seule fois. Donc, c égale 2x plus 5. Facteur de quoi ? Eh bien, on va répéter 2x plus 5. Parce que là, il est écrit deux fois à cause du carré. Beaucoup. Bonsoir. �